Rebonsoir la famille, voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, vu qu'on dérange les bandits poutchistes du CNRD, voilà, tout leur armada maintenant, c'est contre nos pages, vous ne pouvez rien contre nous. Si vous voulez passer toute une journée à signaler nos vidéos, et c'est là que vous devez comprendre que nous sommes plus forts que vous, des petites personnes, c'est vous qui signalez, vous avez peur. Nous, ce que nous disons au peuple de Guinée, c'est la vérité, c'est justifié, c'est pas vous qui venez insulter les insultes l'homme, non. Amana Kuruma, si aujourd'hui le sac de riz est à près de 400 000, arrête de dire que c'est la guerre en Ukraine. Le sac de riz au Sénégal, ça n'a pas augmenté comme chez nous en Guinée. Voilà. C'est parce que les bandits ont augmenté les tarifs douaniers. A l'ounani, les cadeaux, la dédouanement, le coca. C'est vrai que la guerre à Damina, Farini sont encore là, mais Amana sortait du jeu du CNRD, ils sont incapables. Le président Fakonde était là. Trois ans, Covid, frontière fermée. Mais nous sommes encore là, frontière de la Touni. La Guinée, c'est la Flau Madi. Donc si vous êtes perturbés, laissez le pouvoir et partez. Voilà. Donc, M. Amana, ne vous mêlez pas. Si vous voulez faire de la politique aussi, sortez, vous allez faire de la politique. C'est parce que nous avons des vouriens, des bandits à la tête du pays. C'est ça la vérité. Depuis qu'ils sont venus, ils ont apporté quoi comme changement? Ils ont donné quoi aux Guinéens comme changement? Al-Brahman ou changement? Donc, arrêtez de nous fatiguer. Les opérateurs qui veulent faire des campagnes pour le CNRD, l'augmentation, parce que nous parlons de ça chaque jour, ça les dérange. Oui! Onze ans! Le sac de riz, ça n'a pas changé. Pourtant, il y avait la guerre dans d'autres pays. Donc, nous ne nous mettons pas en train de faire des choses, ça n'a pas en train de faire des choses. Parce que nous ne nous mettons pas en train de faire des choses. Il faut que nous mettons en train de faire des choses. Maintenant, on va venir sur les escrocs. La transition guinéenne. Donc, vous, vous pensez que Mamadi Doumbouya, la Guinée appartient à Mamadi Doumbouya. Depuis que le bandit est venu au pouvoir, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de manifestation. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de manifestation pour demander le départ des bandits. Les partis politiques sont restés tranquilles. Trois ans! Personne ne les a imposés les trois ans. Ils ont fait une année trois mois. Et les deux mois, avec l'accord dynamique. Ce sont eux-mêmes qui ont choisi les deux ans. Mais les deux ans se sont écroulés. Maintenant, les bandits ne veulent pas partir. Vous qui parlez là, depuis que Mamadi est venu, depuis que Mamadi est venu, est-ce que Mamadi a parlé des élections depuis qu'il est venu? Depuis que le bandit est venu. Il a parlé des élections. Il a parlé des élections depuis qu'il est là. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez les cœurs à la famille, partagez. Parce que les bandits pensent que non, ils peuvent nous faire taire. Ils n'ont pas parlé des élections. Ils sont venus s'attaquer. On va développer le pays. C'est rentré, c'est sorti. Regardez nos routes actuellement. Je suis en live, je vous rappelle. Pardonnez. Depuis que le bandit est venu, depuis que le bandit est venu, il ne veut même pas entendre parler des élections. Mais vous, vous pensez que le peuple de Guinée, nous, nous sommes des maudits, nous allons nous asseoir, des bandits, des bonariens vont détruire la Guinée? Eh bien, ça ne se fera pas devant nous. Ça ne se fera pas devant nous. Voilà. Mamadi est tombé dans son propre piège. Il est tombé dans son propre piège. Il n'y a pas eu de manifestation. Il n'y a pas eu de Ebola. Il n'y a pas eu de COVID. Rien! C'est parce qu'il est incompétent. Et normalement, il n'y a pas eu de maudits. Je n'y a pas eu de maudits. Vous voulez soutenir? Hein? Vous voulez que nous soutenons des vouriens? Des gens qui ne peuvent rien apporter à notre pays? C'est ce que vous souhaitez? Là, vous avez tapé pour tout. Amour, l'en fait. Mamadi va dégager. Si vous voulez, Ossiga Karamoroïto, Oualignyare, Birinaba, Toutes sortes de fétiches que vous voulez, Ossiga Rabba. Mais moi, il faut que vous voulez dire, la Guinée, Rouge Jeune, vers 224, celui qui a la tête, le bandit Mamadi Dumbuya, il va partir. Les leaders politiques, prenez vos responsabilités. Leaders politiques, prenez vos responsabilités. Un manipulateur qu'au troisième mandat, qu'au la vie chère, qu'au l'instrumentalisation de la justice. Oui, on voit le pays aujourd'hui. On voit le pays, comment est le pays aujourd'hui? Des gros menteurs. Comment nous allons accepter que des bandits vont rester à la tête du pays? Et la famille? Ce n'est pas pour rien. Ils ont donné les cases belles vues à l'ex-première dame, Adia André Touré, la femme du président feu à Mette Sécoutouré. Ils ont remis les cases pour tromper les gens que, eux, ils n'ont rien à voir avec la France. On a tous vu Idi Amin tout récemment du côté de la France. Si vous pensez que le peuple de Guinée, nous nous sommes des bornés, vous allez comprendre. Ça ne marchera pas, ça ne passera pas. Les bases de l'armée française que vous venez d'installer du côté de Soronconi, mieux vaut pour vous de les demander dans la paix de rentrer chez eux. si vous voulez des mouvements anti-français chez nous, en Guinée, vous allez l'avoir. Personne ne va vous dire de partie, mais le mouvement au portail du peuple de Guinée, comme on l'a fait en 1958, nous allons le faire. Des manipulateurs comme ça au cours des panafricanistes. Je me dis qu'il n'y a rien d'autre qu'une marionnette, une légionnaire. Je me dis que je n'ai pas fait que je n'ai pas fait que je n'ai pas fait baser, installer des... Vous n'avez même pas honte que vous êtes des panafricanistes. Vos formateurs aujourd'hui, c'est qui ? Vos formateurs, c'est qui aujourd'hui en Guinée ? Comme toi, tu as été formé. Tu ne peux même pas former l'armée guinienne. C'est encore... C'est encore des Français qui viennent chez nous. Tout le système est infiltré par les Français aujourd'hui. on vous a dit tout ce que vous allez faire ça va se retourner contre vous. Je vois vraiment que mes pages sont vraiment attaquées par ces bandits mais vous allez vous fatiguer. OK ? Parce que moi, mes pages sont déjà connues. Ça dit, vous voulez passer toute une journée à signaler, à faire tout ce que vous voulez. vous ne pourrez rien contre moi à mes pages. C'était comme ça la première vidéo mais aujourd'hui, il y a combien de personnes qui ont regardé ? Ça doit vous servir de leçon. On a voulu ce qu'on a fait. On a voulu à ce qu'on a fait. On a voulu un grand-fari. actuellement à Kaloum, vous êtes en train de distribuer de l'argent aujourd'hui aux jeunes de basse-côte. J'ai dit à tous les jeunes qu'on a créé aux alentours Koya, Dubreka, Freukaria et nous nous avons de l'argent. Kindia, on vous donne de l'argent. Prenez, c'est votre argent. Quand on a l'argent est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il les bandits et nous avons un bâf et nous avons un bâf. Si c'est des salaires, c'est du boulot qu'on vous a donné, vous avez besoin. Je vous encourage à vous. Je vous invite à vous. Il y a un bâf. Mais les gens sont en train de jouer avec vos esprits. Ils vont voler l'argent du contribuable du Guiné. Il y a un bâf. 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 Je vais montrer des images après. Je vais publier des images sur mes pages ici. Vous voyez l'état de nos routes. Même présent, nous avons un bâf. Il y a un bâf. Il y a un bâf. un bâf. Il y a comparativement, depuis l'arrivée des bandits, ça fait trois ans, aucune route n'a été refaite par ces bandits. Il y a un bâf. 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 C'est un bâf. Il y a 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 des commerçants complices. ça ne marchera pas ça ne passera pas voilà ça ne marchera pas l'intimidation ça ne passera pas aussi l'intimidation que vous êtes en train de faire pour faire taire tous les Guinéens ça ne marchera pas heureusement Dieu merci c'est vous qui avez fait le procès du 28 septembre et nous savions ce qui nous a mené le 28 septembre certains cas du CNDD se sont entêtés de ne pas vouloir organiser des élections et aujourd'hui vous dites que vous êtes têtus aussi restez sur ce chemin vous allez voir les conséquences demain parce que le peuple de Guinée n'acceptera pas et comme l'a dit lui-même le bandit Mamadi Dumbuya que le peuple de Guinée n'acceptera pas que quelqu'un personnalise la chose publique ce n'est pas nous qui avons dit c'est le bandit lui-même voilà c'est le bandit lui-même qui nous avait dit ça donc tous ceux qui sont en train de mettre leur carrière en jeu à cause des miettes ce qui sont en train de faire ce qui est en train de faire devant le peuple de Guinée parce que la Guinée est une personne qui a le nom de Romain et Ram Mato qui a le nom de Rafa qui a le nom de Kuna 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 et qui a le nom de Kuna qui a le nom de Kuna malgré que vous signalez vous faites tout les Guinéens regardent voilà nous en tant que Guinéens nous sommes fiers écoutons un peu écoutons un peu écoutons un peu écoutons un peu parce qu'on a besoin aujourd'hui de se regarder en face et de se dire la vérité et qu'il y a justice dans notre pays donc les remèdes étrangères qui sont de l'étranger nous ne sommes pas contre vous ne voulez pas les médicaments qui arrivent d'ailleurs monsieur le président écoutez quand les élections libres et transparentes dans ce pays est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous que ni moi ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens avec l'incrisivité et après la transition dès que l'Assemblée nationale est mise en place c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet par les communales après les législatives les présidentielles pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique donc pour moi la durée de la transition doit être définie le commune de la transition doit être aussi par l'organe législatif vous avez dit par la CNT on comprend que ce soit la CNT qui décide de la durée de la transition là vous promettez que vous ne serez pas candidat mais dans ce pays-ci on se souvient il n'y a pas longtemps qu'il y a eu un autre officier il n'était pas colonel il était capitaine qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller d'Alice Moussa d'Alice Kabara et ça s'est mal terminé ça s'est mal terminé ça s'est terminé par des coups de feu quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Ntumbuya va s'en aller est-ce qu'on peut croire en vous ? vous savez en tant que soldat nous tenons beaucoup à la parole donnée et en même temps nous avons fait quoi ? nous avons fait l'état de l'élu de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays et nous ne voulons vraiment pas faire les erreurs du passé c'est pourquoi nous sommes déterminés là-dessus à ce que les choses soient inclusives le calendrier le chronogramme au délai de la transition je ne peux pas vouloir dire au peuple de Guinée que je... écoutez hein le bandit donc par la voix de tout ce qui est organe législatif et en même temps imposer un délai au peuple de Guinée si vous avez un remède de deux semaines pour régler le problème de Guinée ben moi je pense que ça sera la meilleure chose pour nous parce que quand on voit l'état de nos populations quand on voit l'état de nos routes on voit l'état de nos hôpitaux l'état de nos populations monsieur le bouchiste bandit tu es venu tu as mis combien de Guinéens à la retraite montre-moi un état sérieux où on met 19 200 personnes à la retraite sans mesure d'accompagnement et sans recruter à la place de ces gens l'état de nos routes nos routes avant le 5 septembre et maintenant la mamadie d'Ombouya les Guinéens peuvent témoigner nos routes avant le 5 septembre et maintenant monsieur le bandit et avec ça où il fallait des artistes coco que mamadie a fait 200 kilomètres de routes Ombouya Gima Ombouya Gima écoutons-le encore je pense qu'avec 63 ans nous avons besoin d'un bon coup de réveil pour prendre en main d'autres destins et de laisser les choses correctement vous voulez mettre les chaussures ah ouais l'éléphant s'est réveillé fait coco de réveil non tu as réveillé vraiment coup de réveil tu as tout cassé tu as tout tu nous as ramené encore en arrière coco de réveil des mots écrits pour lui donner ça nous avons besoin à ce que la justice fasse son travail que le CNT fasse le travail législatif que nous en tant que membres du conseil national des transitions en tant que membres du conseil du comité national pour le rassemblement à ce que nous fassons notre travail d'encadrement de la transition dans l'apaisement total à savoir les Guiniens qui se donnent la main et que cette fois-ci nous avons la solution à la guinéenne nous allons trouver on est assez intelligent on est assez intelligent toi tu es intelligent où ? on est assez intelligent toi tu as quel diplôme ? ça dit un bodo comme ça viens s'asseoir sur nous coco on est assez intelligent oui les intelligents sont en prison les intelligents sont hors de la guiné toi tu es un bodo mama dit bodo karambali coco c'est dire aujourd'hui que plus personne n'acceptera la domination de l'autre nous voulons que personne n'acceptera la domination de l'autre alors c'est là-bas parce que tu ne peux pas mentir devant nous que nous nous sommes des maudits on va s'asseoir mama dit toi-même tu l'as dit tu la reconnais je vous ai dit on dit l'ingrat fait esprit on nous dit toujours l'ingrat fait esprit voilà mama dit est un ingrat oh mon dieu pas bien c'est pas la formation du gouvernement si difficile on sait qu'il n'y a aucun ancien ministre dans ce gouvernement pourquoi vous avez eu autant de mal à faire le gouvernement vous savez si vous voulez faire la chose correctement vous pensez qu'il faut réfléchir il faut chercher la probité morale il faut vérifier probité morale mama dit tu connais ton passé à Nolan probité morale tu connais ton passé dans le groupe cosmos à Kanka probité morale mam a dit tes relations avec les narcos probité morale mam a dit tu as tué combien de personnes le 5 septembre probité morale ça dit il utilise des termes pour tromper les gens ça dit pendant ce temps lui-même il est sale lui-même il est sale probité morale si c'était ça vraiment toi tu dois être à la tête de la Guinée toi tu dois commander ce pays là hein toi le maudit là il faut respecter le président il est dans il est dans le premier il est dans le premier le président est dans il est dans le premier il faut respecter le président le président a démissionné il n'a pas démissionné non ne répondez même pas ce mot Il n'a pas démissionné. Mamadi n'est rien qu'un simple bandit, un gangster qui a pris le pays en otage. Ne répondez pas à ces mots-dits, co-président. Président de qui ? Mamadi, c'est un bandit ? C'est un bandit qui a pris le pays en otage ? Qui a voté pour lui ? Qui a voté pour Mamadi ? Qui veut de lui aujourd'hui ? C'est un bandit qui a pris le pays en otage. Quand nous avons pu former le gouvernement, nous avons demandé. Parce que des fois, on vous demande dans quelle école vous venez ou qui vous envoie. Dans quelle école vous venez, qui vous envoie ? Tu as eu quatre ministres de la justice, probité morale. Quatre ministres de la justice en quatre ans. Et en trois ans, même pas trois ans, quatre ministres de la justice. Toi qui parles qu'au probité morale, pourquoi tu as changé quatre ministres de la justice ? Parce que la justice ne fonctionne pas. Mamadi, quatre ministres de la justice, probité morale. C'est-à-dire que Dieu sait tellement faire les choses. Lui-même, ses propos, on lui prend selon ses propos. Qu'est-ce qu'il peut apporter pour vous permettre à la Guinée de sortir de cette ordinaire ? Donc, à base de cela, nous avons... Lorsque tu nommes Djiba, probité morale. Djiba, Djiba diakite. Djiba diakite. Djiba a quel diplôme ? Probité morale. Tu nommes les gens par affinité. Probité morale. Tu as nommé tes amis. Par affinité. Tu viens t'asseoir devant les gens. Tromper les gens. Oui, voilà. Quand tu veux bien faire, il faut réfléchir. Mais il fallait réfléchir pour faire ton coup d'état d'abord. Si tu parles de réfléchir, il fallait réfléchir pour faire ton coup d'état. Regarde le pays aujourd'hui. Tu es venu insulter, humilier ton bienfaiteur. A cause de qui ? De la France. Maman dit, tu n'es qu'un légionnaire. Et tu l'as dit devant tous les Guinéens que tu feras le sale boulot. Et nous allons t'empêcher de faire ce sale boulot. C'est en France que tu iras faire le sale boulot. Pas en Guinée. C'est en France que tu vas retourner. Aller faire un coup d'état à Macron encore. Un bandit comme ça. Toutes les filles, parmi toutes les filles et fils de la Guinée, des personnes que nous avons confiance et que nous pensons être à la hauteur des attentes de la population guinienne pour conduire cette transition dans l'inclusivité totale. En gros, ils sont venus passer des auditions chez vous à l'heure tous. Vous savez, dès qu'on a eu le premier ministre qui est passé par ces points, le premier ministre et moi-même, avec tout ce qui était d'entourage, nous avons fait, je pense, plus qu'un casting parce que c'était compliqué de trouver les bonnes personnes qui ne traînent pas de casserole pour trouver des gens qui ont la politique morale vraiment claire. Donc, ce n'était pas facile de trouver. C'est difficile. Aucun d'eux n'a pas d'expérience dans la gestion du pays. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il manque d'expérience et que ça vous fasse peur ? Et effectivement, comme l'a dit Alain Fouca, c'est là qu'il a échoué. Il n'a pas d'expérience. Un boudou. Qu'on a propriété morale. Voilà. Déjà, on a demandé. Vous venez de quelle école ? C'est comme ça, on est... Ah non, mais moi, c'est un boudou. Un vrai boudou. Oui, on a demandé à... Voilà. Vous venez de quelle école ? Vous pouvez... Regardez des gens comme ça à la cour. C'est eux qui dirigent la Guinée. Vous ne voyez pas combien de fois ce pays est tombé bas ? Que notre pays, la Guinée, mérite mieux que d'avoir des vauriens, des tocas à la tête du pays ? Et avec ça, des inconscients ne comprennent pas. Le danger. Le danger. Que tant qu'on a des vauriens, des incompétents à la tête du pays, la Guinée ne l'annule pas. Et ta mou nana, comparément. Quand on les donne des miettes. Oh, maman dit, elle est gentille. Pendant ce temps, le peuple est en train de pleurer. Le peuple est en train de souffrir. Attendez, il y a une vidéo là. Je vais vous faire écouter. Vous allez voir. Je cherche cette vidéo. D'un monsieur qui avait parlé. Mais je ne sais pas. Où est la vidéo ? Je ne vois pas ici. Une minute, la famille. Voilà. Voici la vidéo. Le coup d'Etat. L'une des raisons du coup d'Etat. De 200 kilomètres. Voilà. L'une des raisons de notre coup d'Etat. Ensuite, évidemment, nous nous battons pour le transguinéen, c'est-à-dire le chemin de fer qui va partir de Simandou à Furukaria. Et vous savez, nous avons beaucoup souffert des multinationales. Mégaux d'Etat. Il est un travail de l'Etat. Il est un travail d'Etat. Il est un travail d'Etat. Je comprends que nous avons déjà utilisé notre milieux d'Etat. Ce sont des raisons de l'Etat. nous devons avoir la maîtrise connaître exactement quels sont les riches parce que très souvent ils nous disent l'atelier qu'ils veulent on n'a pas la capacité de savoir il peut dire qu'à 70 % donc si nous nous renforçons si nous travaillons ensemble pourquoi nous allons vendre notre mineur de fer d'or pour ne pas transformer en acier mais cela n'est pas possible dans le cadre d'un état mais si on est ensemble dans l'afrique de l'ouest pourquoi ne pas être des sociétés où la poche voilà 5% le sénégal temps pour cent ans pour ça et à ce moment là on peut transformer le mieux de faire en acier et nous sommes aujourd'hui on va être le plus grand consommateur d'acier c'est que les gens ne comprennent pas tout le monde parle de la chine comme le plus grand marché c'est vrai pour le moment c'est pourquoi nous avons signé un accord ça toujours avec la chine dernièrement lors de mon voyage d'état et l'infrastructure contre mine parce que si nous avons si nous sommes en train de résoudre plein de l'énergie nous avons un grand problème en guiné c'est les routes non pas de route donc nous avons fait un accord stratégique mais attention notre accords ça je ne veux pas dire qu'on donne une mine à la chine non écouter un temps où nous donnons tant de milliards pour telle infrastructure donc ça correspond à quoi au niveau de l'opoxyde si ça correspond à 2 milliards de tonnes de bauxite et que nous avons 4 milliards évidemment vous donne pas la bauxite on vous permet d'exploiter jusqu'à 2 milliards à partir de milliards maintenant on va pas comment l'erreur que les ailes avaient fait en donnant contre en contre près les mines qui étaient beaucoup plus importants que le prêt que la chine donnait il est important que vous insistez sur l'intégration africaine si la côte d'ivoire a plus d'avantages de faire une usine de ciment pourquoi je vais en faire en guiné ce n'a pas de sens malheureusement nous sommes étroits au point de vue politique c'est-à-dire que c'est un petit problème la c'est ça qui amène des pays africains à faire les mêmes choses il faut que vous amenez les chefs d'état africain à séparer les problèmes de développement économique et commerciaux des problèmes politiques c'est-à-dire quels qu'ils soient les problèmes entre deux états africains cela ne doit pas influer sur les acteurs économiques et commerciales ça c'est le peuple qui doit imposer voici le pan africanisme ya vous devez nous l'imposer parce qu'on vous laissez entre nous on ne le fera jamais faut se dire la vérité on ne fera pas mais la jeunesse africaine va nous pousser aujourd'hui à le faire c'est une espèce consciente qui va sur internet donc qui sait ce qu'il les jours quand vous prenez france 24 temps de mort dans le désert du bien temps de mort à mitranée mais est-ce que cela n'interpelle pas la conscience du chef d'état africain c'est une honte pour nous de voir nos enfants mourir comme ça et quand c'est les africains on dit des émigrés quand c'est belle mais je peux me permettre de s'y plonger que donc je peux les interpeller j'espère que nous allons faire en sorte que l'intégration africaine la cd a beaucoup avancé l'intégration économique mais zéro sur l'intégration politique nous sommes en retard par rapport à la sadec et l'afrique de l'est au point de l'intégration politique parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale coupons le cordon umbilical et son voici le discours le discours qui a poussé la france a fait partie le président faconné quand j'entends des gens parler de panafricanistes son discours c'est comme le discours de thomas sancara après avoir tenu son discours ils ont fait le coup à thomas sancara pareil le même discours parce qu'il ne veut pas entendre ça coupons le cordon umbilical les marchés entre les africains ce discours ça a coûté cher même le présent à la salle il a dit j'ai oublié de dire au présent ou atara et au présent alfa que nous étions en direct le présent qu'on a dit qu'il assume ce n'est pas pour rien ils ont envoyé des mercenaires des bandits des marionnettes comme les mamadis d'oubouya des bandits comme les mamadis d'oubouya les gens fantais comme mamadis d'oubouya pour détruire la guinée pour détruire l'afrique à cause de ce discours là mais ça ne passera pas devant nous à cause de ce discours vous allez venir nous parler de troisième mandat pendant ce temps le bandit veut pas quitter ses fauteuils depuis que le bandit est venu il ne veut pas entendre élection tout le monde a vu pourquoi ils ont enlevé à cause de son discours lors du forum économique à bijan à cause de ce discours les français quand tu les c'est à dire quand tu es soumis à leur dictat paul biya est là bas pourquoi ils vont pas contre contre paul biya au tchad pourquoi ils ne parlent pas c'est lorsque un chef d'état africain dit non à la france coupons le cordon américain vous venez vous devenez un dictateur vous devenez leur ennemi ils viennent ils détruisent à travers un légionnaire et c'est ce que les guinéens doivent comprendre aimer n'est pas aimer le présent facondé le coup d'état n'a rien à voir avec le troisième mandat voilà le coup d'état n'a rien à voir avec le troisième mandat donc la famille le combat continue pas de recul nous n'allons pas abandonner ce combat je dis merci à tous ceux qui ont suivi tous ceux qui ont liké malgré qu'ils attaquent nos pages et moi quand je finis c'est des millions de personnes qui regardent voilà pour vous dire vous allez attaquer nos pages vous allez tout faire vous allez réduire les débuts de connexion à conakry mais les guinéens vont regarder allez-y voir les deux précédentes vidéos d'aujourd'hui vous allez voir que beaucoup de guinéens ont regardé ok vous avez vu déjà 41 mille vu déjà vous voyez 41 mille donc vous ne pouvez rien contre nous vous avez vu 34 mille 82 mille voyez bien donc ça peut vous dire c'est vous qui allez vous fatiguer et